... Four à bois, platine, presse à manioc, des outils réalisés sur place. Produire des farines et des huiles à base de fruits, fleurs et légumes du pays. Un rêve devenu réalité pour cette petite famille et particulièrement pour Siméon. C'est auprès de la grand-mère qu'ils ont tout appris, ou presque. Un dur labeur qui rappelle des temps bien difficiles à cet octogénaire. En fait, sans gêner, sans moi, c'est vraiment ce que la vie... Ah non, c'est trop dur, c'est trop dur. J'ai fait ça, ah non, 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 l'huile, le carapate, tout ça. Je ne viens pas là, hein. Pas qu'à vie. C'est en fin d'après-midi et le week-end que la famille s'adonne à ce qui est aussi une passion. Siméon et son frère Rudy, son salarié, des magasiniers. Étant donné que c'est un marché qui est très lourd, qui demande beaucoup de capitaux, donc on a préféré commencer doucement sous forme d'association pour faire en sorte d'une étude de marché et voir ce que ça pouvait donner, en fait. Donc on a fait carapate, patate, manioc, là, nous vais travailler après ces fruits à pain. L'objectif, déjà, c'est l'éveil de notre propre conscience, parce qu'on sait qu'on va pouvoir se soigner qu'avec ce qu'on mange de bien. Donc voilà, c'est déjà qu'on mange bien et c'est faire le maximum de monde pour profiter de ça. Il faut plus de 200 noix de coco pour obtenir environ 3 litres d'huile. Pour le moment, ils progressent en fonction de leurs économies. 30 000 euros de dépense depuis la création de l'association qui a aujourd'hui 3 ans. Pas de bénéfice à ce jour. Simeon, Rudy et la cousine Brigitte espèrent avoir une production plus conséquente dans les années à venir, au sein d'une véritable industrie.